Comment exprimer son amour en français ? Découvrez le vocabulaire utile pour faire une déclaration d'amour. C'est tout de suite ! Une petite précision importante pour commencer. Vous connaissez tous la phrase « je t'aime » bien sûr. Alors « je t'aime » vous pouvez l'utiliser avec votre amoureux, votre amoureuse, donc la personne que vous aimez, votre conjoint, la personne avec qui vous vivez, mais aussi avec vos parents, avec vos enfants et avec vos amis très proches. D'accord ? Donc cette phrase-là « je t'aime » n'est pas seulement pour la personne que vous aimez d'amour sentimental. D'accord ? Mais attention ! Si quelqu'un vous dit « je t'aime beaucoup », on exprime plutôt ici une amitié ou une affection, pas de sentiment amoureux. D'accord ? Alors voyons maintenant les débuts. Vous rencontrez quelqu'un, au début, quand quelqu'un vous plaît, vous allez dire « tu me plais » ou « tu me plais beaucoup ». On peut dire aussi « j'aime être avec toi », « j'aime être avec toi ». On peut dire aussi « je tiens beaucoup à toi », « je tiens beaucoup à toi ». ça exprime votre attachement, d'accord ? Vous avez créé un lien avec cette personne. On peut dire aussi « tu me manques » ou « tu me manques beaucoup ». Donc « tu me manques » c'est que vous, c'est vous qui ressentez le manque en fait. La personne vous manque. « tu me manques ». Vous pouvez dire aussi « j'aimerais passer plus de temps avec toi ». Vous pouvez dire aussi « j'ai envie d'être avec toi ». Attention ici, ne pas confondre avec « j'ai envie de toi ». Alors « j'ai envie de toi », ça veut dire « je veux faire l'amour avec toi ». Donc là, vous exprimez du désir sexuel. Donc ce n'est pas la même chose que « j'ai envie d'être avec toi ». « j'ai envie d'être avec toi ». Vous exprimez votre envie d'être en présence de la personne seulement. Donc attention à la confusion possible. Si vous voulez avouer vos sentiments amoureux, vous sentez que l'amour est là, vous pouvez dire « je suis amoureux » ou « amoureuse de toi ». Vous pouvez dire « je suis en train de tomber amoureux » ou « amoureuse de toi ». Donc « tomber amoureux », c'est le fait de sentir. « le sentiment amoureux », « tomber amoureux ». Vous pouvez aussi exprimer votre amour passionné. Donc par exemple « je suis fou de toi » ou « je suis folle de toi ». « je t'aime à la folie » ou « je t'aime comme un fou », « je t'aime comme une folle ». Vous pouvez dire aussi « je pense à toi jour et nuit ». « je pense à toi jour et nuit », c'est-à-dire « je pense à toi tout le temps, en permanence ». « je t'ai dans la peau ». Là c'est pour montrer en fait un amour très fort où on a l'impression qu'on ressent sa personne physiquement en soi. On peut dire aussi « je ne peux plus me passer de toi ». « je ne peux plus me passer de toi ». C'est comme si vous disiez « je ne peux plus vivre sans toi ». « j'ai absolument besoin de toi ». Vous pouvez aussi exprimer vos souhaits d'avenir avec une personne. Donc « je veux vivre avec toi » ou « je veux passer le reste de ma vie avec toi ». Vous imaginez une relation à long terme. « je veux fonder une famille avec toi ». « je veux avoir des enfants avec toi ». Donc « fonder une famille » ça veut dire en fait, en général créer un couple stable, marié ou pas, et avoir des enfants. On peut dire aussi « je voudrais que tu sois le père de mes enfants » ou « je voudrais que tu sois la mère de mes enfants ». Là on a des phrases très classiques, assez formelles d'ailleurs pour demander quelqu'un en mariage. C'est une demande en mariage assez formelle. « veux-tu m'épouser ? » ou « veux-tu être ma femme ? » « veux-tu être mon mari ? » Ces demandes en mariage formelle ne sont plus tellement utilisées, mais certains trouvent que c'est toujours très important de le dire comme ça. Donc voilà les phrases. Vous pouvez aussi exprimer votre amour durable. Un amour qui dure dans le temps. Donc « tu es mon grand amour ». On peut dire « tu es mon grand amour » à un homme ou à une femme. « tu me rends très heureux », « tu me rends très heureuse ». « je t'aime comme au premier jour ». Alors vous allez dire « je t'aime comme au premier jour » à quelqu'un avec qui vous êtes en relation depuis longtemps en fait. Pour montrer que l'amour continue d'exister. Très fort comme au début. Vous pouvez dire aussi « je t'aime du plus profond de mon âme ». « je veux passer le reste de ma vie à tes côtés ». Alors ça, ce sont des déclarations assez fortes qui montrent un amour puissant, durable mais puissant aussi. Voilà, j'espère que ces quelques déclarations d'amour vous ont inspiré. Bien sûr, libre à vous d'être un peu plus poétique, plus inspiré. Vous pouvez tout à fait vous inspirer des poésies en français pour donner des déclarations d'amour encore plus imaginatives, plus créatives. En tout cas, libre à vous, exprimez-vous. Je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fle. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos déclarations d'amour, celles que vous avez décidé de dire ou d'écrire à votre amoureux ou votre amoureuse. À bientôt !